Bonjour Fréseurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Quand la démon se réveille tôt avec vous, voici ce qu'il se passe. C'est un truc hors du commun que nous allons découvrir ensemble maintenant. C'est un témoignage raconté par un homme. Écoutons. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique sur les phénomènes de réveil tôt et les dangers du vagabondage nocturne. Ce monde est fait de deux entités, c'est-à-dire le bien et le mal. Le bien qui passe au maître suprême dont Dieu fonctionne ou exerce plus de jours sous la lumière que de nuit. Et le mal qui, par le Satan et ses serviteurs, fonctionne plus de nuit dans les ténèbres que de jour. Bien que ces deux entités fonctionnent à plein temps, mais à part Dieu et les esprits bienveillants, nous les êtres humains nous sommes diminués pendant la nuit. Et de l'autre côté, le Satan et ses serviteurs sont diminués pendant la journée. Parce que vous allez observer que les phénomènes sataniques, mystiques, se font plus de nuit que de jour. Donc le combat pour nous, les êtres humains, c'est de prier, de prier Dieu pour avoir la protection que ce soit de jour comme de nuit. Il y a un proverbe qui dit que le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Mais un comédien camerounais a fait comprendre que ce proverbe était un faux proverbe parce que depuis des années, il s'est toujours lévé tôt. Mais il n'a rien fait de bon dans sa vie à part faire la talaco dans les rues du Cameroun afin d'avoir quelques pièces d'argent pour se venir aux besoins de sa famille. Cela, c'est selon lui. Selon moi, je veux simplement dire que ce proverbe est incomplet. Incomplet pourquoi? Ceux qui ont crié ce proverbe devaient plutôt dire, selon moi, comme je le répète, que le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt dans la prière. Parce que vous allez vous lever tôt et quand vous allez sortir comme des moutons, vous allez ramasser des entités, des ondes négatives qui se trouvent au lever. Là dehors, qui vagabondent au lever du jour. Ces entités, ces démons, ces mauvais esprits se retrouvent là comment? C'est des gens. Observons que parfois, nous allons dans les carrefours quand vous levez tôt. Vous allez dans les carrefours, vous trouvez que des gens ont fait des bains dans des calbasses et ils ont versé le contenu des médicaments là en plein carrefour. Et des fois, c'est aussi sur des avenues qui le font. Donc, à chaque fois, si vous avez pour habitude de vous lever tôt, vous n'allez pas échapper à rencontrer des fétiches. Et autre chose mystérieuse, des objets mystérieux que vous allez rencontrer, trouver pendant votre sortie très tôt le matin. Donc, c'est pour faire comprendre que le mieux est de prier avant de sortir. Ne sortons pas comme des moutons de chez nous. Prions franchement avant de sortir. Mon histoire sur les réveils tôt se déroule donc ainsi. J'avais pour habitude mon service me demande de me lever tous les jours tôt pour y aller faire la relève. Mais au fil d'un temps, j'ai commencé par tomber malade. Comme quoi de mon jeune âge, j'avais ce qu'on appelle le nerf sciatique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le nerf sciatique, c'est une maladie dont la douleur est vraiment intense qui tend du dos jusqu'aux pieds. Donc, vous avez mal du dos jusqu'aux pieds. Donc, ça veut dire que vous avez même du mal à marcher, vous boiter quand vous marchez. Donc, des fois, vous ne marchez même pas la seule position que vous pouvez adopter, c'est la position couchée. Ça fait franchement mal. Et de même, j'avais des violents maux de tête, la migraine, sans compter d'autres maladies qui me dérangeaient de temps en temps. Tantôt on va dire sur le palut, tantôt on va dire sur la typhoïde, mais dès qu'on parle à l'hôpital, on ne voit rien. Bon, j'ai donc consulté une sache, une spirituelle qui m'a fait comprendre que c'était des mauvais esprits que j'absorbais à chaque fois que je sortais de chez moi. Et à cette époque, je ne priais pas franchement avant de sortir. Donc, je sortais comme ça, comme je dis comment, je sortais comme un mouton. Et c'est où je récupérais donc, involontairement, ces entités, ces ondes négatives, voire maléfiques là, qui s'y trouvaient. Donc, j'invite donc les uns et les autres à prier Dieu. Se réveiller tôt, c'est bien, mais se réveiller tôt dans la prière est encore mieux. Et pour les balades nocturnes, je tiens aussi à rappeler que dans mon lieu de service, j'avais une collègue qui était la première à arriver, dont elle venait toujours tôt. Et elle était deux fois la dernière à rentrer chez elle. Mais au fil du temps, elle aussi, elle a commencé à tomber malade. Elle allait voir un prêtre et le prêtre lui fait comprendre que c'est des entités dont elle ramassait des mauvais esprits que certains collègues jetaient à l'entrée du service. Donc, ils déposaient ça à l'entrée du service pendant les rituels sataniques. Je ne sais pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous nos services, il y a toujours des gens, ça ne manque pas, qui sont là pour faire du mal aux collègues. Ils sont toujours entrés, ça ne manque pas, surtout dans les services publics, ça ne manque pas. Ils sont toujours là pour jeter des mauvais esprits, pour faire des rituels sataniques. Je ne sais pas, c'est sûrement pour aspirer les étoiles, aspirer les chances afin d'avoir des promotions. Ça ne manque jamais, franchement. Donc, prions Dieu. En toutes choses, prions Dieu. Vous quittez votre maison. Dès que vous levez votre lit, vous faites votre prière. Vous quittez votre maison. Vous faites votre prière. Même en coup de route, vous arrivez à l'entrée du lieu du service. Faites également une prière parce que l'ennemi est partout. Et l'histoire pour le vagabondage nocturne. J'étais un jour en train de rentrer du service. C'était aux environs de deux heures, si j'ai bonne mémoire. Et je me tenais là, au bord de la route. J'attendais une moto. Effectivement, voilà une moto qui va dans le sens contraire de ma position, en portant deux personnes. Donc, j'étais trois sur la moto. J'ai fait donc signe au petit, donc au conducteur de la moto. Je lui ai fait comprendre qu'au retour, il vient de me prendre pour me ramener. Il a répondu, oui, il a accepté. Et il m'a dit, oui grand, je laisse les deux passagers ici et je reviens vous chercher. Le petit est donc parti, quelques temps après, il revient tout effrayé, transpirant. Il vient, il garde la moto devant moi. Et il s'assoit. Il s'assoit sur le trottoir. Mon petit, qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est moi qui lui pose la question. Il me dit, mon grand, c'est que je viens de voir là-bas, sur la route-là. Si je vous dis, vous ne pouvez pas croire. Je lui dis, raconte. C'est oui, il me fait comprendre qu'en revenant, quand il a déposé les deux clients au bousquet, en revenant, il voit un nain en train de traverser la route, comme quoi les pieds sont en l'air et la tête en bas. Le nain, c'est une personne de petite taille qui traversait la route de la tête en bas et les pieds en l'air. Il n'avait jamais vu ça dans sa vie. Il s'a effrayé et que la personne prenait son temps pour traverser la route tout doucement. Il l'a donc garé là, tandis que cette personne-là entre dans la brousse et disparaître avant qu'il démarre sa moto avec la plus grande peur qu'il ressentait à l'instant. C'est donc pour faire comprendre que tant que vous allez être des adeptes du vagabonnage nocturne, vous n'allez pas échapper ou on ne va pas échapper à des phénomènes mystiques de ce genre. Parce que ça, il a seulement été victime d'un acte de sorcinerie. Par ça, c'est la sorcinerie. Il y a certaines personnes dans la sorcinerie qui ont pour coutume de se déplacer de la sorte dont la tête en bas et les pieds en l'air, comme pour faire comprendre que nous sommes dans deux mondes parallèles. Vous voyez le monde à droite, mais certains sorciers ou certains adeptes sataniques, eux, ils voient le monde à gauche de telle sorte que le ciel c'est la terre pour eux. Pour ces adeptes sataniques, le ciel c'est la terre et la terre c'est le ciel. Par contre nous, c'est normal, le ciel reste ciel et la terre reste terre. C'était donc l'histoire que je tenais à raconter à la grande famille. Vous avez entendu tous ces témoignages ? Dites-moi ce que vous avez pensé. Tout ce que vous devez retenir, c'est de prier avant de sortir de votre maison. Surtout le matin. La prière matinale a des effets pour détruire tous les plans de vos ennemis. Dites-moi, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, pour aller au contour de la journée et que tous les plans de nos ennemis et de mes ennemis échouent. Amen. C'est votre prière que vous devez faire afin que Dieu puisse vous protéger. Soyez prêt. Nous allons écouter un autre témoignage. C'est parti. Aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire que j'ai vécue avec une amie. L'histoire, c'est mon histoire, mais j'étais avec une amie comme ça s'est passé. Excusez-moi. Donc, du coup, je vais titrer l'histoire Amitié improbable et maléfique. Donc, c'est un ami. Bon, ce n'est plus un ami. C'était un ami, un monsieur de pratiquement la trentaine qui me faisait la cour. Et à cette époque-là, j'avais pratiquement 16 ans, 15 ans, 16 ans par là. Parce qu'à cette époque-là, ma maman m'avait chassé de la maison. Donc, pour la parenthèse, je suis au Gabon, à Libreville. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en ces temps-là, ma maman m'avait chassé de la maison. Comme elle faisait une dépression et tout. Et je venais de peur de mon papa il n'y avait pas longtemps. Donc, voilà. J'étais hors de la maison et tout. Du coup, je restais avec mes amis. Donc, j'ai fait la connaissance de ce monsieur-là qui me draguait. J'avais pratiquement 15, 16 ans par là. Et j'étais de tempérament très, très chaude. Donc, moi, j'étais du genre, voilà, c'est quelque chose. Et je suis toujours comme ça. Donc, si quelque chose ne me plaît pas, voilà, je le dis. Et je ne refoule pas mes sentiments. Voilà. Je ne refoule pas ce que je pense. Je ne refoule pas ce que je cache. Je le dis. Donc, s'il fallait s'énerver, je m'énervais avec le monsieur, en fait. Donc, il faisait des trucs un peu genre bizarre comme, voilà, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Donc, moi, je lui ai clairement dit que moi, je ne peux pas sortir avec toi parce que déjà, tu es âgé et tu ne m'intéresses pas. Voilà. Ce n'est pas ma génération. Mais le monsieur me rendait des services. Voilà. Si j'ai besoin d'un truc, je peux l'appeler. Il me rend service. Et c'était le genre, il se connaissait avec toutes mes soeurs. Bon, pas mes soeurs. Ce sont mes amis. Mais voilà, aujourd'hui, on a créé une petite famille. Donc, je veux dire, ce sont mes soeurs. Donc, il était ami à toutes mes soeurs. Donc, toutes mes soeurs aussi, il appelait pour l'emmerder là-bas. Service par-ci, service par-là. Mais il était toujours présent. Donc, du coup, il était un peu comme, voilà, notre ami, voilà, qui nous rend service. Si on a besoin d'un service, on peut l'appeler. On peut toujours compter sur lui. Mais entre-temps, parmi toutes mes soeurs, parce qu'on était pratiquement sept, parmi l'une d'entre elles, il y a une qui a eu à avoir des rapports sexuels avec le monsieur. Sans que moi, je ne sache. Donc là, ma soeur est arrivée jusqu'à chez lui et tout. Entre-temps, j'ai fait avec le monsieur pratiquement six ans d'habitier. Donc, il me draguait pendant six ans. Il m'a dragué pendant six ans. Et une fois, il m'a invité, non, il m'a invité chez lui et tout. Donc, je suis allée avec mes deux soeurs. Et bizarrement, mon cœur ne donnait pas. Et puis, on n'était pas très loin. On n'était pas très loin. C'était juste... Moi, je suis dans un quartier. Il était dans un quartier, mais c'est juste à côté. Donc, c'est pratiquement 45 minutes pour arriver chez lui. Mais bizarrement, mon cœur ne donnait pas pour aller chez ce monsieur-là. Et une fois, on est allé avec une amie, avec deux de mes amis même. On est partis. On a mis peut-être une heure de temps là-bas. Après, je suis rentrée. Franchement, je ne voulais pas mettre du temps là-bas. Il nous a bien reçu et tout. Une fois, mon téléphone s'est cassé. Donc, comme j'ai deux téléphones, les deux, il y a un qui était déjà cassé depuis. Donc, le deuxième qui utilisait aussi s'est cassé. Et comme je travaillais en ligne avec le téléphone, donc voilà, j'étais un peu pénalisé. Et cette période-là, je n'avais pas de sous. Donc, j'avais une moitié, mais il manquait encore pour compléter. Donc, il me manquait pratiquement 15 000 par là. J'ai appelé, le monsieur est touché du vide. Pardon, est-ce que tu peux me trouver une somme de 15 000 ? Je vais aller réparer le téléphone parce que là, les cons sont cassés et tout. Et ça me pénalise un peu. Je n'arrive pas à travailler. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc, passe le soir à la maison. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Fais-moi un signe. Le gars me fait signe. Il est pratiquement 21 heures par là. Et en ce moment-là, j'étais avec une amie à la maison. Parce que là, j'étais déjà retournée chez ma maman. Donc, on va dire que ça fait deux ans que cette histoire-là a eu lieu. Donc, j'étais avec une amie, mais qui priait beaucoup. Elle priait beaucoup. Et à cause d'elle aussi, j'étais maintenant un peu... Pas un peu, mais j'étais maintenant ancrée dans la parole, ancrée dans la prière. Parce que quand mon papa est décédé, on a eu beaucoup d'attaques. Donc, ma mère nous a beaucoup dirigé vers la prière. On lisait les 4 pages de prière avant de dormir et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma copine en question, elle priait beaucoup. Et quand le gars était venu chez moi une fois, il m'a touché le pied. En fait, je ne suivais pas. Il m'a touché le pied et il m'a baisé le pied. Quand il me baisse le pied, au niveau du tendon, ça s'enfle. Sur place, ça s'est enflé. Sur place, on n'a même pas attendu 5 minutes. Ça s'est enflé. Donc, quand je touche comme ça, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dedans. J'entends du bruit. Genre comme s'il y avait de l'eau, comme si c'était une ampoule. Mais c'était vraiment... C'était vraiment grosse, en fait. Ça s'est enflé, mais c'était grosse. La boule était vraiment grosse. Mais c'était vide à l'intérieur comme s'il y avait une ampoule. Et je lui ai dit que ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas d'accord. Et c'est la première et la dernière fois que tu attrapes mon pied pour me baiser le pied. Parce que je n'aime pas ce genre de comportement-là et tout. Et lui, c'était quelqu'un... Comme je le disais, c'est comme s'il n'avait pas toute sa tête. C'est comme s'il n'était pas bien dans sa tête. Mais moi, j'ai compris après que... Je ne sais pas qu'il n'est pas bien dans sa tête, en fait. Il est bien dans sa tête. Mais sauf que... C'est nous qui n'arrivions pas... C'est nous qui n'arrivions pas à suivre. Donc, à suivre le monsieur, en fait. Entre toi, le monsieur est bien dans sa tête. Mais c'est nous qui n'arrivions pas à suivre. Parce que... On va lui parler entre parenthèses en énigmes, en fait. Donc, voilà le gars. Quand ma soeur m'a dit non et tout. C'est pas bon. Il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Comment tu touches le pied de ma soeur et puis ça s'enfle et tout. Il dit non, mais ça s'enfle comment ? Ça s'enfle. Mon d'abord, ça s'enfle. Je dis non, ne touche pas mon pied et tout. Là, ça va partir. Je chante le pied de mon coeur et tout. Donc, là même, je chante beaucoup, 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 beaucoup de détails. Donc, et tout. Ma soeur lui a dit que ce que tu chantes de faire là, ne va pas aboutir. Il faut arrêter ça. Ce que tu chantes de faire là, il faut changer ça. Parce qu'il disait tout le temps... Pendant 6 ans que j'ai connu le monsieur, le gars disait tout le temps. D'ici janvier, ça va aller mieux. Je suis allée voir un gars qui va me soigner. Et tout, et tout, et tout pour ma tête. Parce qu'il disait qu'il n'allait pas bien. On le persécute beaucoup. Sa famille le persécute, machin et tout. Comme sa maman, c'est la femme d'un ministre. C'est la... C'est la première femme d'un ancien ministre ici, à Libreville. Donc, il disait que ses parents le dérange et tout et tout. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, d'ici janvier, ça ira. Moi, j'ai compris que d'ici janvier, là. C'est tout le sacrifice qu'il fallait qu'ils donnent pour que ça aille. Hey, DMG. En gros, les longs yeux. Le genre que ça m'a calé au coup de ce monde-là. Voilà, maintenant, moi, je me lève. J'ai dit non, accompagne-moi. Je peux repartir sur le cas-là seule. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un... Je suis beaucoup intuitive. Je suis beaucoup intuitive. Donc, si mon intuition me parle, j'écoute mon intuition, en fait. Et moi, je suis comme ça. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Même quand je sors avec quelqu'un et que, voilà, que la personne me trompe, automatiquement, je sais. Bon, pas instantanément, pas sur le coup. Mais quand je commence à s'obsoler, c'est que c'est vrai, en fait. Je finis par découvrir ce que j'ai à découvrir. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'ai dit à ma copine que moi, je veux pas aller là-bas solo. Donc, tu vas m'accompagner. Je suis allée avec mon ami et tout. La route, là, on est passée. On a pris un petit raccourci. La route, là, on est passée. Elle était bien. Quand on est partis, quand j'arrive d'abord, c'est le genre de maison. Genre, tu vois, les chalets en bois, là. Les grands chalets en bois. Donc, quand tu arrives, le chalet, c'est... On est passés par la cuisine. Mais la cuisine est complètement ouverte. Donc, il n'y a pas de porte. Quand tu viens, tu rentres directement sur la cuisine et tout. Mais entre-temps, il y avait un autre passage. Donc, l'autre côté... Quand on arrive chez lui, c'est une allée. Des deux côtés de l'allée, c'est la forêt. Et un côté de la forêt, il y avait des étangs, là, où il y avait, soi-disant, des crocodiles, des tout et tout. Donc, quand on arrive d'abord, quand on traverse sur la porte, on voit une dame qui sort d'un coin de la cuisine. Mais comme moi, j'essaie de regarder de là où la dame sort avec le plateau. Le plateau des Safu. Je ne sais pas si vous connaissez les Atanga, le plateau des Safu. Elle avait sans main. Elle sortait... De là où elle sortait, il n'y avait pas de table. Il n'y avait pas de... De... De porte. Tu vois, genre... Je ne sais pas, pour ceux qui ont reçu 8 ans, le jury, là, à certains épisodes, on a montré, il y a une dame, une maman noire, là, et tout, qui était à la cuisine. Je ne sais pas si vous voyez, genre, les femmes d'avant, comment... Des esclaves, là, avec des tabliers blancs. Des esclaves qui travaillent pour des... 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 Des blancs, là. Genre, avec des tabliers, grosses robes au fond, grosses mamans noires, et tout. J'ai d'abord tiqué que... Eh! Je suis venue d'or ou quoi? Oh, ça, c'est ma mère, bonsoir. Ah, c'est... Mon ami dont je te parlais, là. J'ai dit que... Eh, qui... Ah, c'est quelle histoire? Oh, allons, on va aller à l'étage. J'ai dit, ok, on a salué la maman. La maman n'a même pas répondu, bonsoir. Elle a répondu, hum... Bonsoir, maman. Hum... Ah! Ok, d'accord. On est allé à l'étage et tout. Il a fait des soins d'une bouteille, parce qu'ils font... Ils font dans des trucs... Du jour, ils fabriquent des petites... Des bouteilles... Des bouteilles... Peut-être de vin... Alcoolisées avec des... Des fruits et tout, en fait. Donc, il faisait des petits cocktails de bouteilles... Caviar d'Atanga... Et il faisait des cornichons à base de gombo. Donc, il faisait des cornichons à base de fruits de gombo. Donc, il m'en avait donné un fruit... Un peu autant pour moi, parce que j'aime beaucoup le cornichon. Voilà. Donc, il a fait des cornichons à base de gombo. Et c'était vraiment bon, en fait. Donc, quand je suis arrivé, le gars m'a donné un pot. Il m'a fait sortir un pot de caviar d'Atanga pour tout le bouffer et tout. À l'aide du pain. Donc, je suis allé me soulager. Quand je vais me soulager, ma soeur m'accompagne. Et franchement, dans la maison, DMG, c'est forestieux. C'est vraiment forestieux. Tu vois, bambou de Chine par ici. Bambou de Chine par là-bas. C'est des écorces. Pour ceux qui connaissent les écorces de, je ne sais pas, quatre côtés. Il y a un genre de bois là qui se plie comme ça là. Et puis, ça fait sortir des petits trucs comme des petits cailloux. Genre des espèces de pierres, genre plates noires comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, ça tombe d'un arbre. Je pense qu'on lave même les moments quand elles viennent d'accoucher des jours et tout. Accrocher un peu partout. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez spirituel, parce que ma grand-mère, côté paternel, elle était tradipraticienne. Elle était tradipraticienne. Donc, chez nous, il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de spiritualité. Bon, depuis qu'elle est morte, il n'y a plus trop ça. Mais il y en avait beaucoup. Et moi, j'étais tout le temps avec ma grand-mère. Donc, quand elle soignait des malades, elle recevait des consultations. Moi, j'étais toujours là avec elle, en fait. Donc, je ne sais pas si elle m'a mis quelque chose. Mais je suis quelqu'un, voilà, beaucoup spirituel et tout. Donc, quand je vais me soulager... Bon, je ne sais pas, j'aperçois une dame sur le miroir. Mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Et ma copine aussi a vu la même chose. Mais on s'est seulement regardé. On s'est regardé. On n'a pas parlé. On est sortis. Quand je sors de la douche, ma soeur va s'asseoir. Il m'appelle. Il m'amène dans la chambre. Il me parle et tout. Oui, tu sais que moi, je veux de toi. Je veux sortir de toi, machin et tout et tout. Je lui dis, mais attends. Tu es sérieux que... En fait, c'est moi que tu veux, quoi. Tu sais, vraiment, c'est vrai que quoi. À cause d'une somme de 15 000 francs, tu veux maintenant me coucher et tout. Si tu ne veux pas ou que tu ne peux pas me donner d'argent par long gardot, ce n'est pas à cause de 15 000 francs que je vais avoir les rapports sexuels avec toi. Depuis que toi et moi, on est là, on se fréquente. Ce n'est pas à cause de 15 000 francs que tu m'as donné plus de 15 000 francs. Donc, ce n'est pas à cause de 15 000 francs que je vais sortir avec toi et tout. Et je me suis vraiment fâchée avec lui. J'ai dit, mais c'est quel comportement ? Si tu savais que c'était ça, il fallait me dire que je ne venais pas. Et puis, j'ai cherché ailleurs et tout, voilà. Au lieu de me faire déplacer pour venir me raconter des conneries du genre. Tu sais bien que moi, je t'ai déjà dit que je ne peux pas sortir avec toi et tout. Ok, ok, ok. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je veux te donner 10 000. J'ai décollé de me donner 10 000, hein. Dans ton argent, mange avec ça, c'est mieux. Parce que moi, je n'ai pas besoin de 10 000. Je n'ai pas besoin de 10 000. Ce que je vais faire avec. Et je précise que ça, il y avait un de ses cousins-là. Et son cousin aussi, il était un peu genre, voilà, tête ailleurs aussi. Comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Donc, ma soeur est en train de parler avec lui et tout, et tout, et tout. Après, à un moment donné, il appelle ma soeur à la chambre. Moi, je veux que vous dormiez, voilà. Moi, je veux que vous dormiez ici. Je ne sais pas pourquoi ta soeur fait ça. Il est déjà 23 heures. Ce n'est pas assez risqué que vous rentrez à l'heure là et tout. Je dis que moi, là, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Déjà, je ne suis pas loin et je n'ai pas prévu dormir dehors. Et quand tu appelles ma copine pour aller lui dire que tu veux que je dorme ici, là, c'est moi qui suis la grande soeur. C'est moi qui l'a amenée ici. Donc, ce que je décide, là, elle l'exécute. Parce qu'on me dit que c'était ma copine, c'est ma petite soeur. Donc, même si on est amis, il y a ce respect-là qui reste. Donc, je lui ai dit que non. Tu laisses ma petite soeur tranquille. Je lui ai demandé à ce qu'elle vienne se rasseoir. Et je lui ai demandé sur le coup qu'on parte. J'ai dit non, moi, je ne veux plus rester ici. On n'a qu'à partir et tout. Mais entre-temps, il y a des trucs qu'il racontait que moi-même, je ne m'en rappelle plus. Mais qui étaient vraiment bizarres. Il parlait de science bizarres, de trucs parallèles. Et comme moi, j'étais déjà en colère, en fait, je n'avais plus la tête à ça. J'ai pris le pot de gongo qui m'a donné. Il nous a accompagnés. Quand il nous accompagne, il y a son frère qui prend un long, gros bâton. Un long et gros bâton. Ma soeur a eu peur. Donc, elle a eu peur. On a lissé de partir de gare devant. Moi, j'étais derrière le gare. Et son cousin qui avait le bâton était derrière moi. Donc, ma soeur lui a dit avance. Elle ne voulait pas se mettre au milieu pour qu'on soit vulnérable. Toutes les deux. Donc, elle dit qu'il veut nous taper le bâton ou quoi que ce soit. Au moins, quelqu'un reste à mettre les yeux pour surveiller derrière. Donc, on marche, on marche, on marche, on marche. Quand on marche, on sort de la maison. La maman est dans une pièce, en fait, dans le noir. Elle est dans une pièce dans le noir. Elle est en train de faire des signaux du téléphone. Donc, tu vois, les petits, allo, allo, la torche, là. Elle fait des signaux comme ça. Elle allume la torche et l'éteint. Elle allume la torche et l'éteint dans le noir. Après, quand on dépasse la salle, il allume la lumière. Il dit, bon, maman, moi, je vais les accompagner. J'arrive. On n'a pas écouté la voix de la dame répondre. Quand on sort, on est en train de marcher. Après, moi, je vois ma soeur, elle décale, elle va l'autre côté de la route. Elle est en train de marcher. Mais moi, je n'ai pas compris parce que j'étais déjà en colère. Après qu'elle m'a raconté que le côté où moi, je marchais, là, de l'autre côté, il y avait un petit garçon qui avait le lieu de tourner avec le haut blanc. Il y avait des esprits qui étaient alignés, là. Et entre-temps, quand il marchait, parce que moi, j'étais devant, comme je disais, j'étais fâchée. J'étais vraiment fâchée, donc j'étais devant et eux, ils étaient derrière. Donc, entre-temps, derrière moi, ils essaient de contrôler ma tête. Ils essaient de contrôler ma tête, de faire ce que je puisse accepter de faire ce qu'eux, ils veulent que je fasse. Et, Seigneur, on est en train de marcher, 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 marcher. Le petit raccourci, on a appris pour arriver là. À un moment donné, ça sent la torche indigène. Ça sent la torche indigène. Quand je regarde ma copine, j'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire. On est passé avec bien. Si on est passé, c'était bien autant pour moi. C'est pas que nous sommes des jours de week-end où on va dire que les gens dansent, vont danser, vont faire les veillées traditionnelles et tout. Mais ça, c'est quelle histoire. Et te jure que DMG, le gars, il nous a laissé quelque part là. Quand on était en train de parler et tout, ma sœur a touché le tee-shirt de son cousin. Et elle a senti le crucifix. Elle a senti la chaînette. Genre, elle a senti une chaînette. Elle a dit, c'est ce que je voulais toucher normalement. Mais qu'est-ce que tu fais avec le crucifix ? Tu es jeune, mais tu veux te gaspiller. C'est quoi ton problème, marcher et tout ? Tu vois. Et le bâton que le gars avait, il a donné à ma sœur. Il lui dit, non, prends-tu pas avec ça à la maison, ça va te protéger. Ma sœur a dit que si je prends ma main, je touche ça. Même le bâton, vous pouvez prendre le feu. Parce que moi, je sens le feu du Saint-Esprit en moi. Donc, si je touche ton bâton, ça ne va pas aller pour toi. Donc, mieux, tu retournes avec ton bâton. Et tout cela, elle parlait ça derrière moi. Mais j'étais attentif. Donc, j'écoutais ce qu'elle disait. Mais je me disais, mais qu'est-ce que cela, ils sont en train de parler là ? Ils sont en train de parler de quoi ? Entre-temps, le gars m'a remis les... Il m'a même pas remis 15 000, il m'a remis 14 000 francs. J'ai dit, bon, 1000 francs, ce n'est pas dur à compléter. Et je vais compléter. Et puis, voilà, je vais partir en train de faire le matin. DMG, dès qu'on se sépare, on te dit, je suis prise d'un froid. Mais d'un froid glacial, digne de, je ne sais pas, du pôle Nord. J'ai dit, DMG, j'avais froid. Les frissons, la chair de pôle, les poils se sont tendus. Là, je n'ai rien compris. Un coeur me dit, non, appelle un de tes amis qui est au quartier là-bas. Dis-lui de venir vous chercher. J'appelle, 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 j'appelle. À un moment, le gars décroche et dit, oh Seigneur, Dieu merci. Tu es où, viens nous chercher, parce que là où je suis là, je te jure qu'il y a quelque chose qui se passe et je ne sens pas ça bien. Il me dit, ok, j'arrive. Le gars dormait, il me dit, même je voulais éteindre mon téléphone. Même quand il m'a demandé pas éteindre le téléphone, j'ai peut-être appelé dix fois avant qu'il ne décroche. Je t'ai dit que DMG, on arrive à un niveau où on est entre une longue barrière et l'autre côté, ce sont des arbres qui sont alignés là. Donc, le côté là, nous sommes en train d'aller vers l'avant. Donc, nous sommes encore au niveau, il y a la lumière, mais devant nous, il y a le noir, DMG. Je t'ai dit que je ne sais pas, regarde l'ombre, une ombre, mais vraiment gigantexte, gigantexte. Non, c'est que, je te parle même, j'ai encore des frissons, une ombre, comme si c'était, je ne sais pas, la taille de deux ours. On te dit, ça court depuis les arbres là-bas. Ça vient frapper dans la barrière. Boum ! Je regarde ma copine, ma copine me regarde. Ça quitte encore de l'arbre là-bas. Ça rentre de la barrière avec la pression. Boum ! Et tu dis que DMG, les larmes ont commencé à couler. Je regarde ma copine, je dis que tu as vu ça. Elle me dit, je pensais que j'étais la seule à avoir vu ça. DMG, priant qu'on a commencé à taper sur place, enlever les babouches. Commençons à prier, 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 prier. Entre temps, mon ami là m'appelle que tu es où ? Je dis, non, je suis là au niveau du trou et tout. Viens me chercher. Qui vient me chercher comme ça ? On est en panique. On est en panique, en larmes, en prière, en louange, en adoration. Le gars vient, la belle, il se moque de nous. Mais vous, vous avez quel problème ? Elle se demande, elle se va t'expliquer à la maison. Le gars est en train de se moquer de nous. On te dit que, entre temps, quand on est en train d'avancer comme ça, la dame, je te jure que la femme là, elle vient carrément vers moi. Donc la maman du gars qu'on a laissé à la maison, elle vient carrément vers moi. Donc je suis tenté de marcher, elle vient vers moi. Mais regarde la vitesse. On te dit, je suis tenté de prier. Je dis que, Seigneur Jésus, quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crois aucun mal parce que ton bâton et ta boulette me protèges. Je dis que le gars, quand même, elle me dévie. Elle me dévie, elle disparaît. On avance. Voilà la dame la posée sur une voiture cassée là-bas, avec les mains croisées en train de nous regarder. Et c'était la route des cimetières. Je dis que, moi là, je ne peux pas passer la route là. On va faire le grand tout s'il faut. On va faire le grand tout parce que moi, je ne peux pas passer là. C'est que je viens de vivre là. Pardon, c'est déjà suffisamment bon pour moi. Déjà que dès ma petite enfance, j'ai beaucoup vécu des histoires mystiques parce que j'ai perdu mon père à 7 ans. Donc, j'ai dit que pardon, c'est bon. C'est déjà de trop. Allons-y à la maison. On passe par la grande route. On a pris la grande route. Arrive à la maison. On dit qu'on arrive à la maison comme ça. J'explique aux gars. J'explique aux gars ce qui s'est passé. Même l'argent qu'ils m'ont donné là. J'ai prié d'avoir dessus. J'ai dit que la personne qui va recevoir l'argent là. Que s'il a décidé de bloquer cette personne au nom de Jésus, j'ouvre les portes de cette personne là. Que la personne qui va recevoir son billet à la fois a multiplié et tout et tout et tout. J'ai prié, 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 prié. J'ai dit que quand j'explique aux gars que voilà ce qui s'est passé. Lui-même, il pleure maintenant. J'ai dit que tu pleures maintenant, tu n'erris plus. Tu pleures maintenant, tu n'erris plus. J'ai dit au gars que tout s'en va dormir ici, là, dans la maison. On va dormir dans ma chambre. On va dormir. On va dormir. Allez, que chacun s'allonge. Au niveau de 4h du matin, 3h du matin, c'est la dame là qui nous réveille. Elle est assis dans la maison. Parce que quand on est avant rentré, on a tout fait entrer. Toutes les babouches qui étaient dehors, les assiettes, la vaisselle même sale qu'on devait laver demain matin. On a dit qu'on ne les laisse rien dehors, on a tout fait entrer. Tout ce qu'on devait toucher au long du matin, on a tout fait entrer. Voilà la dame là qui apparaît à 4h du matin avec le bâton. Donc le bâton là, c'était quoi? Le serpent. Qu'un jour au nénon, la nénon, elle va nous manger. Donc c'était nous qu'on devait préparer le jour-là. C'était nous qui devions passer à la casserole. C'est pas nous, c'est moi qu'on devait manger le jour-là. C'est moi qu'on devait préparer. Mais comme ma sœur était-elle, elle est gênée parce qu'elle est prise. C'est ce qui a fait en sorte qu'eux, leurs plans n'aboutissent pas. Donc c'est moi qu'on devait manger, qu'on devait préparer. J'ai dit que Seigneur. Et j'ouvre la parenthèse en disant que le pot de gombo qui m'a donné, quand j'ai vu l'ombre là, j'ai jeté ça du côté où l'ombre est sortie. J'ai jeté ça du côté où l'ombre est sortie. Après, je suis partie à la maison. Donc on est arrivé à la maison au niveau de 4h du matin. On voit la dame qui vient, qu'elle vient nous déranger. On a commencé à prier. Retourne chez toi. On ne te connaît pas. On n'a pas de lien avec toi au nom de Jésus. Ma mère qui était même de l'autre côté a dormi. Elle n'a rien écouté. Rien, rien, rien. 6h du matin, le gars appelle sur mon téléphone. Oui, allô ? Tu as mangé le pot de gombo que j'étais donné hier. C'est ma soeur qui décroche. Sorcier. Ne l'appelle plus. Plus jamais. Tu vois, que personne ne mourait. Espèce de sorcier. Elle a commencé à l'insulter. Insulter le gars. Insulter. Le gars, il dit, mais oh, t'as quel problème ? Il ne pose même pas la question de savoir pourquoi je me traite de sorcier. Il dit, mais oh, t'as quel problème ? Passe Melody le téléphone, parce que je m'appelle Melody. Passe Melody le téléphone, machin. Il dit, ne l'appelle plus. Espèce de sorcier, machin et tout et tout. Tu ne nous as pas eu. Tu ne nous auras jamais. Oh, on te dit que DMG, est-ce qu'il s'adore ? Le même jour, voyant montrer de sorcier, voilà le gars. Oh, je dis que je me suis seulement caché DMG. Il m'a juste manqué que sorcier, sorcier. Ne m'approche pas. Je dis que sorcier, ne m'approche pas. Ne me touche même pas. Ne m'approche pas. Il est resté à me regarder à distance. Je dis que si tu m'approches, je te jette, je vais te taper un scandale là et tout. Jusqu'aujourd'hui, là, le gars là et moi, on se voit. On se regarde tellement. On se regarde tellement. Faites attention. La morale de l'histoire, c'est que quand vous savez que vous ne voulez pas une relation quelconque avec une personne, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit fraternel, dites à cette personne-là clairement que non, je ne veux pas être en relation avec toi. Je ne veux même pas te fréquenter parce que ça n'essaie rien de savoir, de connaître les intentions de la personne. Et voilà d'être toujours avec la personne ou de laisser encore de l'espoir, de laisser miroiter la personne et tout en se disant que bon, peut-être un jour. Voilà. Donc, ce n'est pas bon. Il faut éviter de donner espoir aux gens. Si tu ne t'en comptes pas avec une personne, autant tu enlèves ton corps. Donc, c'était ma petite histoire. Ça va arriver. Wow. Vous avez entendu cela. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est le bouton rendez-vous pour la suite. La prochaine vidéo tout à l'heure. Restez connectés. Abonnez-vous. Tiens, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.